Musique Infos et météos Voici les prévisions atmosphériques de ce jour Bienvenue dans ce jour-là La meilleure des matinales sur la capitale nationale Aimer, désirer Aimer, désirer, adore Jamais l'humanité n'a été aussi dévastée Le monde pleure ses enfants par milliers Le Covid-19 ne respecte aucun code Et notre seule arme, ce sont les consignes Allah sauve tes enfants C'est bel et bien réel Coronavirus Restez chez vous Pour sauver des vies C'est bel et bien réel Coronavirus Restez chez vous Pour sauver des vies Laver les mains Cela va nous sauver Respecter l'hygiène C'est la protection Porter les masques Cela va nous sauver Maintenir la distance C'est la protection Pour deux gens nous Pour deux gens nous proches Cela va nous sauver Coronavirus c'est pardon relies tua J' Alyssa L'amour 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 C'est bien réel, coronavirus, restez chez vous pour sauver des vies. Laver les mêmes, c'est la va nous sauver, respecter les gens, c'est la protection. Amani, feu, amoufane, mouja, konaviru, c'est pas bon. Amani, feu, amoufane, mouja, konaviru, c'est pas bon. Amani, Amani. Voilà, je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous. On s'excuserait du retard, c'était dû à une petite panne technique. Merci d'être venu dans ce grand débat politique de samedi. C'est un plaisir, encore pour moi, de servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne, partout où vous vous trouvez. Et merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la basse-côte internationale, depuis le studio central ici à Washington, Seattle. C'est un plaisir. Ce soir, nous allons toujours rester dans le cadre de la crise que la sous-région est en train de traverser, puisque le Mali aussi est impliqué dans cette crise. Alors, nous allons parler un tout petit peu du Mali avant de brosser sur la présidentielle du 18 octobre. Je crois que ça s'est confirmé. Le 18 octobre, les Guinéens iront aux élections selon le programme de la CNI. Alors, si c'est confirmé, la date est retenue par le président le 18 octobre, je crois qu'on ira aux élections le 18 octobre prochain. Alors, aussi, vous avez suivi avec nous ce qui s'est passé à Cancan. Je crois que les jeunes de Cancan avaient manifesté la semaine dernière pour demander l'électrification de la route Guinée. Mais il y a eu l'intervention de beaucoup de ministres. Le ministre de la Défense, quant à lui, il était à Cancan. Le ministre des Mines, lui, il s'est rendu à Sigrim pour aller calmer le jeu dans ces deux zones très importantes du RPG à Cancan, à l'approche des élections présidentielles. Voilà, nous allons parler aussi de cela. Mais vous savez que les conventions pour la présidentielle de 2020, c'est le président Alpha Condé qui est plébiscité par le RPG Arc-en-Ciel. Alors, la question est de savoir maintenant où sont passés les candidats, les prétendus candidats du RPG qui devraient remplacer le procès Alpha Condé le 5 août prochain. Puisque je crois que le 5 août prochain, c'est le jour de la convention du RPG Arc-en-Ciel. Mais en tout cas, la manière dont les choses sont en train d'évoluer sur le terrain, je crois que le RPG plébiscite la candidature du procès Alpha Condé. Parce qu'après l'abbé, la délégation du RPG Arc-en-Ciel s'est rendue à Mamou, dirigée par Bantamassou, évidemment, qui est partie pour ces mini-conventions avant la grande convention pour demander l'avis des militants du RPG dans ces régions. Je crois que c'est le procès Alpha Condé qui est plébiscité dans ces régions. Ensuite, nous allons parler des arrestations. Vous savez, le 20 juin, le FNDC décide de manifester. Mais la DPJ, déjà, commence à faire des arrestations, à faire des interpellations, avant même, trois jours avant même la manifestation. De toutes les façons, ça ne va pas à Konakry. La manifestation du 20 juin, la police, déjà, commence à faire des interpellations par rapport à cette manifestation. Ok ? Baoury, lui, quant à lui, il est à la tête d'un nouveau parti. Au lieu de IDG, IDD, maintenant, c'est le UDRG. Voilà. Donc, Baoury, peut-être, se prépare aussi pour les élections présidentielles. On ne sait pas. Mais quant à l'UFDG, le vice-président, M. Chééba, nous informe que si l'UFDG devrait se présenter aux élections présidentielles, il fera aussi sa convention. Si c'est conditionné ainsi, l'UFDG doit participer aux élections présidentielles, il va faire aussi sa convention. Alors, bienvenue, chers auditeurs. Nous allons ouvrir ce débat par son premier sujet. Nous allons toujours parler du Mali, parce que le cas malien nous intéresse à plus d'un titre. Vous savez qu'il y a des murmures qui se passent sur les réseaux sociaux. En nous informant que la Guinée s'est impliquée dans les affaires maliennes. Bon, je ne sais pas comment cela est possible, mais c'est ce qui nous informe. C'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux par les jeunes maliens, qu'ils ont vu les militaires guinéens. Ils ont constaté la présence des militaires guinéens sur le terrain au Mali. Et je crois qu'il y a même un gars, un vieux qui s'appelle Bachili, qui se dit qu'il est l'ami personnel du président Alpha Condé. Il était avec Alpha Condé à Paris. Oui, mais moi je ne comprends pas. Est-ce que ces maliens-là ont une preuve que la Guinée s'est mêlée dans l'affaire du Mali ? Ou bien ils ont montré des militaires, par exemple, sur vidéo ou sur audio, pour nous prouver qu'effectivement la Guinée s'est mêlée dans cette affaire malienne ? Et si oui, pourquoi la Guinée doit se mêler dans les affaires maliennes ? C'est des questions qui m'intéressent parce que là, il n'y a pas de cohérence entre ce que les gens disent. Bon, je ne sais pas pour des raisons politiques pourquoi la Guinée va se mêler dans les affaires maliennes, mais peut-être que c'est possible puisque nous sommes en 21e siècle. Nous sommes liés, ces pays-là sont liés, ont des relations non seulement sociales, mais aussi économiques. Maintenant, politiquement, je ne sais pas pourquoi la Guinée, quel intérêt la Guinée a à se mêler dans les affaires maliennes. Bon, chacun va me donner son point de vue par rapport à cela. La candidature du procès Alpha Condé est connue. Nous, on avait appris que le 5 août, que le Dr Kassori allait être présenté comme le candidat du RPG Arc-en-Ciel, mais à cette allure, ce n'est pas ça que nous, nous voyons. C'est Alpha Condé encore qui est plébiscité par le RPG Arc-en-Ciel. On va chercher à joindre quelques éléments du Premier ministre Kassori pour savoir ce qui se passe, mais de toute façon, le 5 août n'est pas arrivé d'abord. Mais chacun va donner son point de vue par rapport à cela, puisque moi, j'avais déjà parlé de ça il y a deux ans de cela, avant que Kassori ne devienne Premier ministre, j'avais dit que si le RPG ait le courage de présenter Kassori comme son candidat en 2020, rien n'empêchera Kassori d'être le prochain président. Mais moi, je leur ai dit que je ne pensais pas, le RPG, je ne crois pas si le RPG ne pouvait présenter Kassori. Ça, c'est mon point de vue, et c'était mon point de vue il y a deux ans de cela, avant que Kassori ne devienne Premier ministre. Mais j'ai dit que si ça se faisait, c'est possible, parce qu'il allait être très bien positionné. Mais le RPG que je connais, moi, je ne pense pas que le RPG va accepter de faire représenter Kassori pour des raisons que moi, j'ai donné mon point de vue. Donc, maintenant, le 5 août, ça sera la convention du RPG Arc-en-Ciel, mais aujourd'hui, au lieu de Kassori, « Mais c'est Alpha Condé que le RPG plébiscite, ils ont même commencé les pré-campagnes avant la convention. » Et qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, chers auditeurs, les élections auront bien lieu le 18 octobre. Et chacun va faire une analyse par rapport à cela. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on aura les mêmes élections ? On aura les mêmes élections comme ce qui s'est passé pendant les législatives. L'UFDG va participer. L'UFR va participer. On ne sait pas. Mais de toute façon, beaucoup de partis sont à bord pour les élections présidentielles. Voilà. Je ne sais pas. Nous allons faire une analyse parce que la configuration politique de la Guinée actuellement, nous avons tous les éléments. Tous les éléments. L'opposition va partir à la rente dispersée. Il y a des partis politiques qui disent qu'ils vont participer aux élections. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne vont pas participer. Bon, ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas participer, mais ils ne se sont pas prononcés d'abord. Mais, comme je vous le dis, le chef de l'UFDG nous dit que s'ils doivent aller aux élections, ils feront aussi une ou leur convention. Parce que ça, c'est des grands partis. Ça fait plus de combien d'années il n'y a pas de convention ? C'est une seule personne qui est là. Donc, si cette fois-ci, ils ont décidé de faire des conventions, tant mieux. Tant mieux. Parce que là, même ça, là, ce n'est pas une bonne réputation pour un parti politique, un seul individu. C'est lui qui est le président. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de succession. Il n'y a rien. Donc, ils ont décidé, cette fois-ci, de faire des conventions. Je crois que c'est la pression qui vient de la base. Sans quoi, d'habitude, c'est des partis qui ne respectent pas ces règles élémentaires de la démocratie, c'est-à-dire dans l'organisation, dans la structure d'un parti. Voilà. Donc, à Cancan, docteur Dianney s'est rendu à Cancan. Vous le savez. Il s'est rendu à Cancan, mais bon, il ne sait pas comment les choses se sont passées. Peut-être qu'on va appeler Mamoudoukaba de Cancan d'ici la fin de cette émission pour nous dire exactement... En tout cas, le calme est revenu puisque les citoyens de Cancan ont manifesté les deux dernières semaines. Vous avez suivi avec moi. Mais le ministre de la Défense promet de donner l'électricité à Cancan pour quatre heures de temps. C'est-à-dire, les jeunes ont demandé de 18h à 6h du matin. Le ministre dit qu'ils n'ont pas cet argent. Ils n'ont pas cet argent. Mais ils pourront donner de 18h jusqu'à 1h du matin. Quatre heures. Quatre heures seulement. Parce que... Vous savez, après ces manifestations, il y a eu beaucoup de colère. On a vu même les jeunes devant le véhicule du ministre d'État à la Défense. Il n'y a plus de confiance. OK ? Il n'y a plus de confiance entre la jeunesse et ses leaders politiques-là. Donc, il ne sait pas ce qui va se passer, mais quatre heures d'électricité par jour. Chers auditeurs, moi, je ne comprends pas. Quatre heures. Cancan aura seulement que quatre heures. Mais il promet que si Alpha Condé gagne la présidentielle, si Alpha Condé gagne un troisième mandat, il garantit la route Guinée et qu'ils auront l'électricité. Voilà, c'est ça. Docteur Diané a promis que si Alpha Condé gagne le troisième mandat, la route Guinée aura l'électricité. OK ? Donc, au lieu de 18h à 6h du matin, le gouvernement n'a pas cet argent. Parce que c'est le carburant que nous payons. OK ? Ils vont donner seulement quatre heures. Mais dans cette affaire d'électricité-là, je ne sais pas ce qui se passe avec la construction de tous ces barrages-là et puis tout l'argent qui s'est gaspillé pendant ces dix dernières années-là. Jusqu'à présent, on a des problèmes électriques partout. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cela. Maintenant, d'après tous les efforts que la jeunesse a fournis à Cancan pendant ces trois semaines-là, parce qu'au moins, au moins, le gouvernement, là, doit donner l'électricité, là, à Cancan et à Segrim. Parce que ça, c'est deux fièvres qui se sont vraiment battus pour le RPG Arcandiaire. Vraiment. Aucun Guinéen ne trouvera le contraire de ça. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, mais vraiment, c'est des gens, ils méritent ça quand même. mais pourquoi ils ne le font pas, ils ne savent pas. Personne ne sait pourquoi ils ne veulent pas le faire. Ils savent qu'il y a des fleuves à Cancan, il y a des fleuves à Segrim. Pourquoi ces deux-là n'ont pas de micro-barrages alors que Cancan est la capitale de la route Guinée ? C'est vrai. Mais rien, ils n'ont rien fait. Alors, vous partez là-bas et dites que vous n'allez donner que quatre heures de ça. mais c'est une honte. C'est une honte. Gianni ne devrait même pas parler. C'est une honte. Il dit qu'il garantit encore. On va prendre un mamou du cabal tout à l'heure, chers auditeurs. Nous allons ouvrir ce débat par ces trois sujets-là. Dans la dernière partie, nous allons parler de la manifestation du 20 juin, évidemment. Les arrestations ont commencé. Nous allons voir si on pourra avoir M. Fabou, le fameux directeur de la DPJ. Voilà. Puisque c'est lui qui monte tout. C'est lui qui sait monter tout. Moi, j'ai même appris une loi. Il y a l'avocat des jeunes manifestants qui ont fait des remarques. Il a fait des remarques à la DPJ parce que l'argument qu'ils posent, c'est-à-dire qu'ils utilisent pour arrêter ces jeunes-là, l'avocat dit qu'ils n'ont qu'à réformuler ces arguments-là. Car ça ne tient pas. Les arguments comme ça n'existent nulle part, nulle part dans une procédure judiciaire. OK? Puisque il y a... Docteur Traoré dit... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'on doit arrêter quelqu'un... C'est-à-dire à cause de troubles en l'État. Bon, le mot « troubles à l'État », c'est-à-dire quand tu accuses quelqu'un pour « troubles à l'État », l'avocat dit que ça n'existe nulle part... C'est-à-dire des infractions comme ça, là, n'existent nulle part dans le monde. « Troubles à l'État ». Bon, c'est ce qu'ils ont dit, « troubles à l'État ». Mais l'avocat leur demande « formulez une infraction-là ». C'est-à-dire que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas accuser des gens pour, par exemple, dire « troubles à l'État ». Qu'est-ce que ça signifie, « troubles à l'État ». Maintenant, vous descendez devant les gens dans les camions 4-4 pick-up. Moi, je crois que quand les gens sont en faute, vous venez avec des convocations écrites, ils ont écrit officiellement, délivré à chaque famille. Nous demandons de vous présenter tel jour, tel jour. C'est comme ça, ça se passe partout dans le monde. Mais ils sont venus avec des pick-up, des pick-up devant ces gens, armés jusqu'aux dents. Alors, dans la dernière partie, nous allons parler de ces manifestations-là, chers auditeurs. Bienvenue à vous. C'est un plaisir encore pour moi de vous servir. Voilà. Les problèmes ne finissent pas chez nous en Guinée. Alors, on va continuer. C'est notre manière de participer dans le développement de notre pays. On a choisi ce métier-là d'informer, métier d'information des Guinéens à partir de l'Amérique ici. Et moi, je crois que les auditeurs sont en train de faire un très bon boulot par rapport à cela, puisqu'il y a des nouvelles que nous donnons qui aident beaucoup, beaucoup, beaucoup cette population, ces citoyens guinéens aujourd'hui à partir des États-Unis ici. Donc, on va ouvrir ce débat. Merci d'être venus, chers auditeurs. Dans quelques instants, je vais nous donner la parole, commencer par M. Sisoko. Je dis bonsoir à Mme Barr. Bonsoir à M. Sisoko, M. Barr. Bonsoir à vous, M. Kondé. Bonsoir à tout un chacun de vous. Bienvenue. Alors, bonsoir à M. Sisoko, bonsoir. Bonsoir, M. Bangura. Comment allez-vous? Alhamdoulilah, et vous? Oui, ça va, ça va, ça va. Alors, qu'en dites-vous avec ces deux premiers sujets? Les Maliens disent que la Guinée s'est impliquée dans les affaires maliennes. Est-ce que, M. Sisoko, vous avez des informations par rapport à cela? Puisqu'on voit des jeunes Maliens qui sont très, 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 très en colère contre le président Alpha Kondé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonsoir, M. Bangura. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Oui. Je salue Mme Ba et tous les auditeurs sur la radio. Maintenant, le cas du Mali. Oui. Effectivement, moi, j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux. Il y a des Maliens qui viennent accueillir le gouvernement guinéen d'avoir utilisé notre armée pour aller les tuer, effectivement. Mais il ne s'agit pas seulement d'affirmer les choses. Il faut avoir des preuves. Parce que les gens qui viennent, ils font des réseaux sociaux, ils ont parlé que la Guinée a accusé, ils accusent la Guinée d'avoir tué leurs propres parents là-bas. Mais il faut avoir des preuves. Donc, moi, je ne tiens pas compte d'abord de ces trucs-là. Il faut qu'ils nous présentent effectivement des preuves. Des preuves. Audio ou vidéo qui montrent qu'effectivement les ministères guinéens se sont impliqués dans l'affaire Maliens. Donc, c'est ça qu'on attend. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'affirmer sur les vidéos, sur les YouTube là-haut, sur le Facebook. Ce n'est pas intéressant d'abord. Donc, on veut la preuve d'abord pour les Maliens. Si, effectivement, le président Alfa Kondé est impliqué dans l'affaire. Mais ce que je sais sur le cas de Mali, effectivement, il y a une relation qui existe entre Ibeka et Alfa Kondé. C'est une réalité. C'est son frère même. Il appelle son frère. Ibrahim Diko, l'imam Diko, il est venu sur Radio Espace. Lui-même, il avait confirmé qu'il a été appelé par Alfa Kondé et le président lui-même, Ibeka, de tout faire, de régler le problème. la crise qui est entre eux. Ibrahim Diko a affirmé cela, qu'il a été appelé par Alfa Kondé deux fois même. Et il a appelé Ibeka aussi. Le président Alfa Kondé a appelé Ibeka de s'entendre, de s'entendre, que ce soit pour résoudre la crise au Mali. Parce que vous savez que Mali et la Guinée, ce sont des pays, des poumons, des mêmes corps. Donc, s'il y a un problème au Mali, ça peut tourner de l'autre côté en Guinée. Quand vous regardez Sigiri, Sigiri fait fronter avec la Guinée, c'est la même paix. Vous voyez les Ibeka de l'autre côté, les Chiribés de l'autre côté. Non, c'est la même famille. Donc, nous voulons la paix au Mali. Nous voulons que cela se fasse dans les conditions normales. Maintenant, le cas de Mali, la crise au Mali, ce qu'on doit retenir, M. Bangoura, il y a eu une délégation de la SIDAO qui s'est saisonnée dans les trois jours au Mali pour aller résoudre le problème. C'était, on a désigné l'ancien président nigerien, Good Lock, qui était à la tête de la délégation. Ils ont allé trois jours, effectivement, ils ont rencontré le président Ibeka, ils ont rencontré aussi le mouvement M5 aussi pour résoudre la crise au Mali. Mais la SIDAO est venue avec trois propositions, M. Bangoura. Oui, oui. La première proposition, comme vous savez, les solidarités africaines, ils font toujours leur faveur. Mais il dit le maintien de l'Ibeka au pouvoir. C'était la première proposition de la SIDAO, de maintenir l'Ibeka au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Et la deuxième proposition, c'est de constituer un nouveau gouvernement inondation, de créer un gouvernement inondation et de réformer la nouvelle cour constitutionnelle. Voilà les trois propositions que la SIDAO est venue présenter. Mais est-ce que la SIDAO, les propositions ont été acceptées? Non, ça n'a pas été accepté par l'opposition. Ils ont réjeté catégoriquement cette proposition de la SIDAO, M. Bangoura. Mais pourquoi ils ont été? Parce qu'ils disent qu'Ibeka n'est plus la solution du Mali. Donc les Maliens demandent le départ, ils maintiennent le départ d'Ibeka. Voilà, ils n'ont pas pu, ils ont tout réjeté. Parce que la SIDAO a dit qu'Ibeka doit rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. Comme vous le savez. Et donc, l'opposition malienne ne veut pas entendre ça, M. Bangoura. Voilà la discordance entre eux maintenant. Donc il maintient le départ d'Ibeka au pouvoir, M. Bangoura. D'accord. Et le cas de Cancan, M. Sisoko? Parce qu'on va apprendre tout à l'heure M. Mahmoud Kabah du côté du Cancan. Il est le porte-parole des jeunes manifestants. Mais est-ce que la promesse de Docteur Djané là, est-ce que lui-même il réalise la gravité de ce qu'il est en train de faire? Oui, M. Bangoura, comme vous venez de dire, vous avez même mis l'audio en langue malinquée. Il a passé la parole la langue malinquée. Mais moi, je vais vous traduire tout ce qu'il a dit la langue malinquée à Cancan là-bas. On va mettre l'audio là parce que j'avais mis l'audio là avant l'arrivée des auditeurs. Si ce qu'on attend, je vais rejouer l'audio. Tu vas faire la traduction pour les auditeurs. OK? On va remettre l'audio parce que là, personne ne comprend. Ils n'ont pas donné l'électricité à ces gens-là pendant 10 ans. Mais ils reviennent encore dire qu'ils ne peuvent pas fournir l'électricité de 18h à 6h seulement de 18h à 1h du matin. Ça est 4h. 4h seulement. Cancan aura l'électricité 4h seulement. Mais ils garantissent que si le 3ème mandat passe, si les gens de Cancan votent pour Alpha Condé pour un 3ème mandat, ils garantissent. Écoutez, écoutez-le. C'est ce qu'on va faire la traduction. 21h et ce n'est pas 20h 24h 24h Il n'est pas un groupe pour le même Est-ce qu'un comparable Il est en gouverneur! Il est en professe... Il est en maire! Il est en commandant de la 3ème région de l'ielle! Il est en Boulogne ! Il est en Boulogne, en Deganca, plusассød! Si il est en situation de L ی les Otharmes, l'E respected 거죠... Abra la crossi Alize Djamal Ablaro Inem palpara Al touloumalone bella Donc alpara meannan Andela barradi Kouye bella barradi lis aldiyan emkologoli Di A Nyekrankukumala Nyekrankukumala à Di mais je n'ai pas du sujet lors de la laboratoire comme école ou pour l'école ou pour pour lire l'école qui elles me sont avant. Goupage Nyebola kankan lume. Ani bi kankan. Kèlente wadi. Momo ni brasantani samu wankè kokan. Ni kankankali li. Ni don la kankan bi. Ida la tando ini kura lene duna. Parce kankam bra ma yereman komplekman. Kamasoro kankam bra parikulata. Anye karanawati minma. Nye karanawati me. Nye karanawati minma. Kuranko tunti wadi wala. Telefon tunti mbolo. Ordinatari tunti mbolo. An ba ke revijon na anye buji le kala ka revijon ke. An ba ke revijon na buji le kala ka revijon ke. Me an namo bal la braka. An namo bal la braka ni doa wu. An nje laka krankai. Nje laka krankai. Doli an lo wala ka walu hargea tuwa boudula. Minu katwa ku jeni surongi. Minu katwa ku jeni surongi. Minu katwa ku jeni surongi. Minu surongi kurando. Minu surongi kurando. Kalubunya kurando. Kalubunya kurando. An nalbemba mi alka le katwa ku jete beke kurandiro. Ulu kalila diwa lote beke kurandiro. Katwa ku jeta cha 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 Allo, chers auditeurs, bonsoir. M. Sisoko, vas-y là, vous avez écouté Dr Dianney. Je vais tout faire là pour joindre M. Mahmoud Kaba, le porte-parleur aussi, qui va nous donner des informations sur l'intervention du ministre de la Défense. Alors Sisoko, allez-y. Ok, pour la traduction, très rapidement, M. Bangoura, il dit, Dr Dianney dit, depuis qu'il est à Cancan, il dit d'abord qu'il salue tous les sages de Cancan, parce qu'il est allé rencontrer Dr Sotiquemo, le chef du village de Cancan. Donc il dit, depuis qu'il est à Cancan, il salue tout le monde. Donc depuis qu'il est à Cancan, il est à la disposition du peuple. Il dit, aujourd'hui, on parle du problème du courant à Cancan. Mais lui-même, il dit, lui il est né à Cancan, il a grandi à Cancan, il est parti à l'école jusqu'à il a gagné le bac. Après il est sorti, il est allé à Konakry et puis il est parti à l'extérieur. Donc, lorsque lui l'étudait à Cancan, vous m'entendez, M. Bangoura ? Allô ? Allô ? Allô, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, lorsque lui, il l'étudait à Cancan, à l'époque, il n'y avait pas de l'électricité à Cancan. Donc, il révisait même, avec lui et ses amis, avec le bougie. Ils utilisaient le bougie pour réviser. Donc, ils ont grandi dans ça. Donc, après, ils ont parti à l'extérieur, tout ça là. Mais qu'aujourd'hui, qu'après 20 ans, après 20 ans, que ceux qui ont quitté Cancan, après 20 ans, quand ils rentrent aujourd'hui, Cancan a complètement changé. C'est-à-dire, ils ont fait des routes, ils ont fait des maisons, tout ça. C'est un changement, là, je lui parle. Mais nous, on ne voit pas ce changement, là. Donc, il dit Cancan a changé. Donc, il dit maintenant, il demande à ses parents-là de tout faire, que c'est un fier de RPG. Donc, qu'il y a trois mois, l'élection va venir. Donc, ils n'ont qu'à tout faire de voter pour l'Alpha Condé, pour garantir son troisième mandat. Après, ils vont donner le courant aux Cancanais. Mais il dit, il dit que l'État ne pourra donner que le courant à la Haute-Guinée que des 18h à 1h du matin. C'est-à-dire, quatre heures du temps du courant. Quatre heures du temps. Mais ça, c'est quelle honte. Oui. Mais, M. Sissoko, merci. On va partir du côté de Cancan, prendre le porte-parole des manifestants, M. Mahmoud Kaba. M. Kaba, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, M. Kaba, du côté du Cancan, là-bas ? Oui. J'y vais bien, par la grâce d'Allah. Voilà. Donc, dites-nous, M. Kaba, on a vu Dr Dianney, là, qui est parti vous rencontrer, rencontrer le Sotiquemot de Cancan, pour apaiser l'attention des jeunes. Mais, par rapport à ses propositions, le calme est revenu. Mais, est-ce que vous êtes satisfait de la proposition du ministre de la Défense de Cancan ? Ben, pratiquement, Cancan, il n'est pas venu pour nous, nous rencontrer. Cancan, il est venu à cause du convention régionale de RPG. Donc, c'est hier, juste, on avait fait un flash avec Cancan, après la visite sur le site. Mais, cette déclaration de Cancan, je peux vous assurer qu'il a mis la poudre sur le feu. Il a mis l'huile sur le feu, parce qu'après, ça, c'est un manque de respect à l'égard de la population de la Haute-Guinée. Quand le ministre de l'État se permet de nous dire que l'État ne peut pas nous donner le courant de 18h à 6h du matin, c'est un manque de respect, déjà. Secondo, qu'il nous dit, c'est que la Haute-Guinée est le fief de RPG, et que nous sommes à trois mois de l'élection de soutenir le professeur Alpha Condé. Et quand il sera réélu pour son troisième mandat, après, qu'il va faire tout ce que nous, on a besoin. Ce qu'on n'a pas eu pendant 10 ans, on ne peut plus l'avoir pendant 6 ans. Et donc, ça, c'est un manque de respect à l'égard de la population. Et le mettre en tête, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, et nous, on sera dans les rues. Et si nous ne sommes pas satisfaits, je peux vous garantir qu'il n'y aura aucun mouvement politique en Haute-Guinée pour les élections de 2020. Voilà. Donc, les manifestations vont continuer, M. Kaba, parce que là, les promesses que Dr Diané vous a faites ne tiennent pas. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans, comme vous l'avez dit, il ne pourra pas le faire en 6 ans. Bon, mais quand est-ce que vous comptez reprendre ces manifestations-là? On va reprendre les manifestations le mardi, Inch'Allah, et puis ça ferait sur toute la Haute-Guinée. D'accord. Voilà. Donc, M. Kaba, merci pour ces précisions. On est de cœur avec... Allô, 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 M. Bangura? Oui. Allô? Oui, oui, M. Kaba. Ah, il y a une question là pour M. Kaba. Est-ce qu'il peut me répondre à cette question-là très rapidement? Hum-hum. Ah, je salue M. Kaba du Cancan. Ah, ma question, lorsque j'ai appris au niveau de la presse, lorsque la délégation de Diané est venue à Cancan, les gens avaient demandé aux jeunes de Cancanais de se mettre dans la voiture, d'aller voir le barat de Kogwadu qui est à 40 kilomètres de Kirouani. Est-ce que cela était vrai? Oui, ils avaient utilisé de 5 jeunes d'aller les accompagner voir le barat de Kogwadu, mais les jeunes ont refusé. Ah, que cela est vrai, M. Kaba? Oui, ils avaient demandé à ce qu'on parte avant hier, chose qu'on a refusé, mais vu l'intervention des sages hier, nous sommes allés sur le site, mais pratiquement il n'y a rien, il n'y a que les arbres et plus l'eau qui coule, il n'y a rien sur le site. Oh, mon Dieu! Wow! Merci! Oh, mon Dieu! Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les jeunes de Cancan. Docteur, M. Mahmoud Kaba, merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour le temps d'antenne, et puis on va rentrer en contact avec vous hors antenne, ok? Et bien des choses à tout le monde à Cancan là-bas. Voilà, bye bye. Merci. Merci. Voilà, ça c'était M. Kaba, Mahmoud, le porte-parole de la jeunesse de Cancan. Voilà, donc c'est une foutaise quand même, il a raison, c'est une foutaise quand même. Mais tout ce que les Cancanais ont fait pour le RPG, mais c'est pas comme ça qu'il faut 4 heures d'électricité, mais ça c'est grave. Ça c'est, M. Chico, ça c'est grave. Je vais écouter M. Mohamed Ba. Alors? Il est sous le net, oui, on va écouter M. Mohamed Ba, du côté de Houston. M. Ba, bonsoir. C'est pas si M. Ba m'entend. Il est sous le net. Voilà, donc on va prendre M. Suleman Sidibe. M. Sidibe est là, et puis on va prendre M. Kaba de Philadelphia. Alors, M. Sidibe, bonsoir. Bonsoir, M. Bangura. Vous m'entendez? M. Bangura? Il y a beaucoup de bruit là. Ok, attends, je vais enlever. Attends, il y a comme une minute. Il y a beaucoup de bruit. Voilà, chers auditeurs, ça c'était le porte-parole des jeunes de Cancan, des jeunes manifestants de Cancan, M. Mahmoud Kaba. Vous savez, cette proposition de M. le ministre de la Défense est une, je ne sais pas comment qualifier cela, venir chaque fois, vous arrêter devant les jeunes, c'est-à-dire la jeunesse c'est l'avenir. Oui, oui, je suis en train de dire, allez-y. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup de m'a donné la parole, et je salue tous les éditeurs. M. Bangura, je suis désolé de vous dire que les jeunes m'ont étudié. par des politiciens. Auparavant, je ne croyais, je pensais qu'il était très sincère dans ce qu'il fait, mais malheureusement, j'ai constaté que c'est un jeune manipulé qui veut se faire connu. Mais je pense que la réalité c'est quoi, M. Bangura? Oui. Quand un autorité, quand l'autorité vous dit la vérité, et vous ne le dites pas, qu'ils vont descendre dans la rue, c'est-à-dire ne va pas résoudre le problème. Même à l'heure qu'on ne va aujourd'hui, un autre président vient, ça va prendre des années d'abord avant de donner le courant à la population. C'est-à-dire que les jeunes ne comprennent pas. Écoutez, écoutez. Puis toutes ces actes-là, l'argument-là ne tient pas. Dix ans, vous n'avez pas pu donner l'électricité à Cancan, seulement à Cancan. Je ne parle même pas de la route, Cancan et Sigrim. Dix ans, vous ne pouvez pas... Non, non, bon, je suis de Cancan, M. Bangura. Moi, je n'ai, je n'ai, je ne supporte pas en soi qu'on est parce que Cancan est de fièvre, de RPC. Non, je vais sous la logique de développement. Quelle logique? Développement, c'est un processus, c'est pas... Ok, justement, ce que je vais vous dire, il y a cette session en cours qui va donner définitivement le courant à la Guinée. Et là, on n'est pas encore achevé. Et vous voulez qu'on vous donne le courant comme la Guinée, comme la France, et comme la Côte d'Ivoire qui a commencé depuis l'année 60. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça s'est commencé. Ils ont été très clairs. Depuis décembre 2019, ils ont envoyé 8 moteurs et nos groupes électrogènes à Cancan. Décembre 2019. Donc, quand vous donnez des informations... Decembre 2019, Alpha Condé a envoyé 8 moteurs pour donner l'électricité à Cancan. Ok? De décembre 2019 jusqu'à maintenant, là, les moteurs n'ont pas été installés. Comment toi, tu expliques cela? Ok, donc... Décembre 2019, ça vaut même pas... Ça vaut même pas encore un an, M. Pangoura. C'est-à-dire que ce que vous oubliez, vous pensez que la Guinée est comme le pays, l'autre pays, là où tout est en France, il se vit seulement... Écoutez, non, je ne sais pas... C'est-à-dire que le moteur, un groupe électrogène, ou 8 groupes électrogènes, ça peut prendre un an. Les groupes électrogènes, je ne parle pas... Écoutez, après le courant, il ne s'agit pas seulement le groupe. Il faut installer d'abord les installations, les lignes, là où ça doit transformer l'électricité, là où ça doit distribuer. Il n'y a pas seulement le groupe électrogène. Je n'ai pas en train de justifier le rétablissement de l'État, mais pour moi, écoutez, si l'État vient vous dire ce que moi je vais dire ici, je ne dis pas auparavant. C'est l'argument là-là. Il y a des poteaux électriques à Cancan. Pourquoi ça ne me tient pas ? Voilà, pour vous, ça ne me tient pas, je ne sais pas où là. Électrifié. Les 27 quartiers de Cancan. Les 27 quartiers de Cancan sont tous électrifiés. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est les installations. Non, il n'y a pas de problème d'interesseur. Mais ils ont commencé à donner le courant, 3 heures, 2 heures, 4 heures, ils ont commencé. Il y a l'électrification, là, ça ne tient pas. On connaît tout Cancan. Il y a des poteaux partout. Les 27 quartiers, il y a des poteaux partout. Mais pourquoi ils ont refusé d'installer les moteurs ? Parce qu'ils ont volé l'argent. Si tu vérifies, je dis, ils ont bel et bien reçu l'argent. C'est malhonnête. Ils ont mangé l'argent. Parce que votre droit le plus absolu dit qu'ils ont volé l'argent, sinon vous n'avez pas le problème d'argent. Et ce que je vais dire ici, les jeunes sont manipulés. Et quand il me dit qu'il n'y aura pas, comme on appelle, élection ou bien fiel du FPG en haut de Guinée, cela est déjà assez faux. Je ne parle pas de Cancan, parce que des semaines, il n'y a même pas un autre parti politique à Mangana. Si lui me dit aujourd'hui, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas dans toute votre Guinée, ça veut dire qu'il y a manipulation quelque part. On parle de Cancan actuellement. Les autres villes, ça veut dire... Conakry même n'a pas encore totalement le courant. Voilà là où les barbes lèvent, M. Bangorah. J'allais être d'accord avec vous, si le Conakry... La fois, j'allais être d'accord avec vous, si c'est pour éviter d'avoir quelque chose de bien, je suis d'accord. Mais si c'est pour manipuler ou bien des tagailles, ce n'est pas normal. Mais non, mais est-ce que c'est Dianney... C'est Dianney qui est en train de manipuler la jeunesse ou bien c'est l'opposition qui est manipulée la jeunesse. Parce que lui, pensez-moi, je crois que c'est lui qui manipule la jeunesse. En leur disant dans son discours que si Alpha Kondé gagne le troisième mandat, qu'il garantit Cancan la haute dévourée à l'électricité. Mais ça, c'est de pure manipulation. Parce qu'il a connu sa haute dévourée. Il y a l'audio ici. Non, non, non. Je ne dis pas, je ne dis pas, mais tant qu'on fait croire. Moi, je ne parle pas des gens qui sont en Dianney ou bien à Tantan, parce que pour moi, c'est-à-dire qu'on peut les manipuler facilement. Mais nous qui sommes ici, quand on voit la réalité, quand on passe à côté, on se croit que l'autorité d'Igna ne veut pas donner le coureur à Tantan ou bien il refuse de donner. C'est là que moi, j'ai peur. C'est là moi, mon problème. C'est là moi, mon problème. Konakry qui est à la capitale de la Dianney, qui n'a pas encore courant totalement. Et Tantan qui est déjà en ville, quand on leur dit ce qui se passe à Konakry, c'est qu'on veut faire ces... Et Tantan, on dit non, on ne peut pas ça, on veut totalement le courant. Vous avez dit qu'il y a la manipulation qu'elle ne sait pas. Non, absolument. Qui manipule qui ? Hein ? Qui manipule qui ? Tu prends les enfants qui mettent devant un fleuve, tu vas leur dire un fleuve vide, tu vas leur dire c'est ici que je mets le barrage. Qui manipule ? Ce que tu n'as pas fait, Yann ? Écoutez, non, non, non. Depuis, depuis lors, cette barrage, le projet de cette barrage était en cours. Mais il faut avoir le projet d'abord, il va falloir négocier ou bien lancer le projet pour faire la faite d'offres et avoir d'abord le financement. Justement, il y a tout ça en cours. Mais quand tout est acquis maintenant, là on commence le travail. Ce n'est pas parce que la Guinée est un pays qui arrive à Suisseau, mais pauvre en réalité. Il va falloir d'abord recours des investisseurs ou bien des partenaires et financiers pour aider à avoir le financement. le financement. D'accord. Parle-moi du Mali, les filles accusent la Guinée d'avoir... le financement. ne parlait au nom des rodinés. Pour moi, il y a une manipulation qu'elle ne fait pas. Je pense qu'elle ne va pas... Ça, ça ne va pas arranger. Ça va continuer. La manifestation, selon leur porte-parole, la manifestation va continuer la semaine prochaine. Parce que... 5 ans, 5 ans, mais ça ne sera pas toute la religionée. Je suis sûr de... Peut-être une bonne continent à 5 ans, mais ça ne sera pas toute la religionée, M. Bangoura. Les informations que nous avons reçues pour savoir rentrer dans la danse la semaine prochaine. Ah, là, alors, alors, c'est-à-dire que la semaine prochaine ça reste maintenant deux ou trois jours. On va voir si cela est la vérité. On va voir. Mais pour moi, il y a une manipulation à quelque part. D'accord, on va écouter M. Kabar de Philanophie. M. Kabar, bonsoir. Bonsoir, M. Bangoura. Ça fait longtemps, je salue tout le monde. Ça fait longtemps. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Je suis réallé. Tu peux communiquer son numéro s'il l'accepte ? D'accord, je peux l'envoyer. Tu l'as envoyé. Ah, OK. OK. Il n'y a pas de problème, M. Kabar. OK, vous pouvez prendre mon numéro, je peux répéter. Hum-hum. Non, il n'y a pas de problème. Tu l'as envoyé. Ah, tu l'as envoyé ? Non, attends, M. Kabar, on va m'envoyer. Voilà. Merci beaucoup, M. Kabar. Vas-y. OK, ce qui me fait plaisir, M. Kabar va rentrer dans M. Kabar. Oubé, tu l'as laissé ? Non, il est parti. Ah, il est parti. Moi, je suis... prépare le printemps mandin. OK, moi, je suis content pour les manifestations, mais je n'aime pas de violences. C'est normal, les gens de Kankan demandent hôte dîner, forêt demandent lumière. Pourquoi ça ? Semaine passée, je n'ai pas dévié les trucs. On a des frères dîners qui ont dit à la radio de M. Toué, M. Kabar m'a intervenu, que le pouvoir d'Alpha c'est le pouvoir malinqué. M. Gabi m'a dit qu'il est entouré avec toutes les éthines de la Guinée. Ça me fait même honte. Foutan n'a pas de problème de courant. Alors, même si tu dis la vérité, toi, tu es malinqué, tu es sous-tour. Ils vont penser qu'il fait semblant. Moi, depuis Naïdu-Fort, Doman Ousmane, M. Gabi, la mine qu'on aime et connaisse, depuis en Guinée, j'ai commencé à critiquer Alpha parce que les terres et la même génération que mon papa, ils étaient en France ensemble. Mais quand ils viennent faire une critique ou d'une certaine vérité, si tu as un homme malinqué seulement, on a des frères qui pensent qu'on fait semblant. Nous, on n'est pas eu de courant. Deuxième capitale de la Guinée et puis capitale de l'Ouenay. Alors, c'est le malinqué et le forêt qui s'est parti avec Pascotte et certaines peules. Mais la majorité des articles d'Alpha ça vient de Pascotte et forêt et d'Ouenay qui acceptent ou n'acceptent pas. les peules critiquent Alpha tous les races de la Guinée. Mais ils ont des courants. On doit même avoir honte. Disons la vérité. Futa a des courants. Mais avec tout ça, ils n'aiment pas Alpha. Moi, je ne veux pas Alpha mais on doit faire notre droit pour réclamer les lumières. Mais je n'aime pas des violences. Je ne veux pas qu'on casse le magasin de quelqu'un. On casse une maison de quelqu'un. Ils ont des droits pour réclamer. Qui te dit que Futa n'aime pas Alpha Kondé ? Non, j'ai dit certaines moitiés de Futa. Mais il y a courant là-bas. Mais les gens de Futa ne réclament pas pour le problème de courant. Ils réclament des parts de l'Alpha. M. Kaba, vous avez dit pour ça que la moitié de Futa n'aime pas Alpha Kondé ? Yes. Mais il vient de faire sa convention au Futa là. À Mamou. Non, je sais. Non, M. Bangoura, disons la vérité. Tous les grèves là, majorité, la majorité c'est basse-côte, certaines malinqués sont là-dedans. Mais la majorité, je n'ai pas de vieux quoi. Mais pourquoi moins une guinée, basse-côte ne se complète pas pour les courants. Forêt n'est pas. Alors la base d'Alpha c'est forêt. C'est commencé depuis son campagne. Après c'est venu à Haute-Guinée. Il y a eu combien de manifestations à Conakry par rapport à cette affaire d'électricité-là. Pendant les cinq dernières années, M. Kabbala, il n'y a pas une semaine qui s'est passée à Conakry sans manifestation. Chocory Kouniano, à la fin, ils ont tué quelqu'un. Ils ont tiré sur quelqu'un. Ils ont même tué les gens à cause des mêmes manifestations pour réclamer l'électricité. Donc ce qui se passe à Conakry ne doit pas surprendre les gens. Oui, c'est normal parce que beaucoup de gens pensent en Guinée, les basse-côtes, certains qui ne veulent pas d'Alpha là, ils pensent que quand tu es malinqué seulement tu veux Alpha. Alors ça, c'est au contraire. Demande à Ousmane. Ousmane me connaît très bien. Ousmane était 100% Alpha. Depuis Naïdu fort, moi j'ai commencé à critiquer Alpha. Mais je suis là pour la vérité, je suis là pour la Guinée. Je ne suis pas là pour l'éthiné. Mais disons la vérité tant qu'on ne dit pas la vérité en Guinée. La Guinée ne peut pas bouger. Les gens de Canca ont raison. Je ne veux pas qu'ils vont cacher une maison de quelqu'un, un magasin de quelqu'un. Il peut sortir avec l'air pankale. On a besoin de courant, on a besoin de ça. Moi, quelqu'un réclame son devoir, mais je n'aime pas de violence. La violence ne marche pas. Ça ne peut pas faire un changement. Il peut sortir à couvrir, à discipline, s'il peut aller gouverneria, ou pour aller se soutient, ou pour aller se préfèrent, aller réclamer leurs droits. Mais je suis contre ça sera Conakry, ça sera Futa, ça sera Forer. Je suis contre les violences qui n'ont pas ça. Merci à vous, M. Kaba de Philadelphie. En tout cas, ça, ce n'est pas une affaire de Futa ou de Basse-Côte ou de cette affaire d'électricité. Ça, c'est une affaire guinéenne. Les jeunes de Cancan, c'est leur droit le plus absolu de réclamer le courant avec le professeur Alpha Condé parce que c'est son fief. Normalement, Cancan mérite d'avoir, Sigiri mérite, et Cancan mérite d'avoir l'électricité. C'est ça, c'est ça la réclamation. Même si vous ne donnez pas à tout le monde, mais les deux fiefs-là, ils nous doivent avoir l'électricité. Mais c'est Djané qui promet, on va avoir, il dit encore, si Alpha Condé sera réélu, c'est des mots qu'on ne prononce même pas. Un politicien ne doit même pas prononcer. Souleymane Bas, bonjour, ou bonsoir. Allô ? Bonsoir, Souleymane Bas. Bonsoir, M. Bangura. J'ai écouté, surtout, quand j'écris les paroles, c'est Kaba qui vient de parler en parlant de Futa, en parlant que c'est la base côte et la forêt qui supporte Alpha Condé. Écoutez, M. Kaba, il faut être honnête dans cette ville-là. N'être pas honnête. La base côte n'a jamais supporté Alpha Condé. La forêt aussi n'a jamais supporté Alpha Condé. Ça, c'est des mensonges. On connaît ce qui se passe en Guinée. Nous, on est nés à Konakry, grande à Konakry. Mais si vous dites quelque chose à la radio, il faut dire la vérité. Qui était plus opposé contre Lantana Conté si ce n'est pas des Malinkis ? Même le goudron que Lantana Conté avait fait en Haute-Guinée là-bas. Vous avez déterré ça en disant qu'Alpha Condé va venir et vous ne voulez pas le goudron d'Alpha Condé. Lantana Conté vous voulez le goudron d'Alpha Condé. Écoutez, vous pensez que vous êtes que vous êtes que vous seul qui êtes intelligent en Guinée. C'est vous seul qui sait manipuler, parler des paroles, mélanger les ethnies. Même ce kabar. Tu sais, quand tu parles il faut réfléchir. D'accord. Il faut réfléchir. Il y a combien de cours d'eau à J'écouter. Il y a combien de cours d'eau au Fouta ? Toutes les ressources de cours d'eau qui sont en Afrique ça vient de Fouta ? En Haute-Guinée il n'y a pas de cours d'eau. C'est un désert. Comment il va y avoir du barac là-bas ? Il n'y a pas de cours d'eau. Alors maintenant, il n'y a pas de cours d'eau. qu'est-ce que Djani a promis là ? Sulemane Il promet encore aux citoyens de la Haute-Guinée que quand le procès Alpha-Conde va gagner et puis voilà, ils vont donner les lettres ? M. Tangura Il vous dit quelque chose ? Oui ? Alpha-Conde est en train de tuer sa dernière carte. En 2020, je vous promets qu'il y aura un autre président qui n'est pas Alpha-Conde D'accord. Si vous voulez arrêturer ça très bien C'est déjà arrêtré. C'est déjà arrêtré. Arêtré, un jour on va en parler qu'il y aura un autre président en 2020 qui n'est pas Alpha-Conde Ils vont jouer tous leurs yeux. Regardez, nous m'addisons ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je vis D'Amaro hier D'Amaro en train de faire Il montre un cornation de budon qui dit c'est la cornation de Konya et la cornation de Forêt et la cornation de Basse Côte et la cornation de Futa Il va aller ramasser certains vieux qui viennent se rajouter en un national Yansani pour venir dire que c'est les quatre cornations qui sont là Est-ce que vous comprenez ? Oui Donc ces gens là tous ceux qu'ils ont en train de jouer D'accord C'est pour essayer de mélanger les gnais Ils ont beaucoup attention Parce que ces gens là c'est les criminels qui sont au pouvoir avec les cétales D'accord C'est Suleman Merci à vous On va continuer On va prendre M. Traoré M. Traoré du côté du Canada Alors M. Suleman dit qu'on aura un président un nouveau président en 2020 M. Traoré du côté du Canada Bonsoir Il n'a pas parlé du Mali Mais les deux premiers sujets c'est le Mali et la Guinée Mais les Maliens accusent les Guinéens d'avoir s'infiltré dans les affaires maliennes Mais ils n'ont pas de preuves Moi j'ai dit qu'il n'y a pas de preuves Envoyez-nous des preuves nos frères maliens et nous nous allons vous aider si vous avez des preuves Mais moi je ne crois pas C'est le supporteur de l'Université qui sont filtrés là-bas Moi je ne vois pas de preuves Je ne vois pas de preuves De toutes les façons je demande les preuves aux maliens Il y a un vieux Bachelet aussi qui a parlé qui dit qu'Alpha connaît son ami de ne pas se mêler dans les affaires maliennes Alors pour le moment moi je n'ai pas de preuves pour cela Donc si les maliens ont des vidéos ou des audios ils n'ont qu'à nous les présenter il n'y a pas de problème Alors ça c'est le premier sujet Le deuxième sujet c'est la promesse de M. Dr. Janné Ils viennent de Cancan Vous avez écouté le porte-parole M. Mamoudoukaba le porte-parole des manifestants du Cancan du côté de Cancan qui dit que c'est une honte que cette promesse là est une foutaise c'est des bêtises encore Alors M. Traoré c'est à vous l'antenne quand dites-vous Je dis bonsoir à Mme Ba du côté de Londres Merci pour l'opportunité Je vous dis bonsoir et bonsoir à l'ensemble de tous les auditeurs Franchement quand tu as donné la parole à Sissogo et puis Léman je suis content parce que ces deux frères-là je suis habitué à la manière qu'ils parlent ça me plaît parce que ils sont tous pour les soutiens opposés mais c'est des bonnes j'aime leur manière qui a été attaqué Donc quand Kava a parlé Kava de Suradaltia Oui C'est-à-dire je voulais avoir quelqu'un d'autre après Kava qui n'était pas sur le Bramba Il faut comprendre quelque chose où on est actuellement Mme Ba depuis je l'ai reconnu jusqu'à aujourd'hui elle n'a jamais accepté les manifestations parce que ça fait toujours perdre du vie Oui dans ce côté elle est restée telle qu'elle est C'est-à-dire quelle que soit la forme de manifestation elle veut qu'on évite et trouver des voies au moyen Mais Kava de Suradaltia c'est pas c'est pas c'est pas un injure c'est un frère C'est pas quelqu'un qui est stable dans le débat Il est aujourd'hui il va dire quelque chose tu vas l'apprécier mais il va dire quelque chose d'autre encore demain toi même tu vas attraper ta tête tu vas te poser la question Pourquoi ? Parce que souvent il est vraiment hors sujet Ce même bât est unique à son genre Il n'a surtout pas fait un débat constructif C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui vient dans le débat débattre pour qu'on trouve une solution ou bien débattre apporter une solution ou bien débattre pour qu'il y ait une cohésion sociale c'est-à-dire c'est-à-dire pour lui son débat c'est purement et simplement ethnique et régional qui n'est pas bon dans notre débat en ce moment on n'en a pas besoin si on a fait ça déjà 10 ans ça n'a rien à porter Alors il faut très prochainement il faut sélectionner ses auditeurs M. Kondé après M. Bas parce que personne n'est pas accusé Bas de Houston qui peut t'emporter contre lui qui peut du temps et temps même s'il ne représente pas l'UFDG il fait son analyse et tu trouves quelque chose avec lui il peut être énervé pâché peu et tout mais prochainement il va venir dans le débat comme si rien n'était fait d'abord c'est quelqu'un qui ne parle même pas beaucoup D'accord Donc franchement ce côté là Merci D'accord Il n'y a pas de problème Voilà Merci à vous Le problème qui est ici c'est bien sûr Kankan qui est très important Je suis très content de Mamoulou Kaba Oui C'est une occasion que le président de la république est en train de faire avec la déclaration d'Iziani Vous ne pouviez pas expliquer aux Kankanais l'importance de l'électricité Ça c'est la première des choses qu'il a fait D'abord il a commencé depuis lui à sa jeunesse à sa naissance à Kankan et puis aller à l'école à Kankan Mais est-ce qu'on a besoin de connaître tout cela ? Voilà On n'avait pas besoin de connaître Ils ne devaient pas faire l'historique de leur jeunesse à Kankan et compagnie cela à aujourd'hui Non non Si lui n'avait l'électricité à l'époque en 1962 Fais-nous ce n'est pas notre problème ça Donc si M. Mamoulou maintenant le jeune et le porte-parole de Kankan dit qu'il est venu pour faire la promotion du troisième mandat qu'il n'était pas venu pour le voir Il a tout à fait raison Et qui est toute vérité Voilà C'est-à-dire quand il est venu il ne devait pas parler de quoi que ce soit Il ne devait pas y avoir quelque chose de cas de convention Il ne devait pas être sa candidature à Nalpa qu'on n'avait rien à voir avec ce cas particulier C'est un besoin nécessaire qui est indispensable aujourd'hui à la vie humaine à toute la Guinée mais plus particulièrement à la ville de Kankan qui souffre pendant plusieurs années Il devait aller directement au but Voilà on a compris votre cri de commandation quoi que ce soit et on vous a entendu on vous a vu dans la rue on sait pour quelles raisons vous êtes là mais voilà ce que le gouvernement peut faire pour vous parce qu'on sait qu'on a fait ceci on a fait ceci on a fait cela comme ça ce n'est même pas les sages même qu'il doit y avoir parce que les sages ne sont pas dans la rue mais quand on râle le courant les sages ne vont pas en bénéficier c'est pas qu'il va y avoir les sages d'abord pour qu'ils n'ont qu'à jouer leur influence sur la jeunesse selon leurs besoins c'est pas intéressant donc quand le jeune maintenant dit maintenant qu'il est venu les voies il n'est pas venu pour eux donc ils vont continuer la manifestation ce n'est pas maintenant la ville de Cancan qui insiste comme Syrivé disait dans le temps dans le débat qu'il pense qu'il y a une manipulation non Syrivé il n'y a pas de manipulation ici il y a plus de respect vis-à-vis à la commune de Cancan c'est ça qu'il faut voir parce que ce n'est pas une manière de parler un peu plus en coureur vous savez si il n'était pas la personne au procès il ne devait pas venir à Cancan parce que là il n'a rien arrangé il a plus tenu du lulule sur le feu qu'il a pésé ça il faut le reconnaître ici ça sortit de cette fois-ci la docteure d'année à la chambre il a vraiment raté et en plus encore il a raté vous ne pouvez pas faire ça vous voulez donner le courant maintenant à partir de comme on appelle de 6h 3h ou 4h mais ça c'est une foutaise ça c'est c'est pas intéressant hein 4h du temps pour regarder la ville de Cancan et regarder sa consommation sa démographie et ensuite maintenant vous ne venez même pas avec un bon plan parce que vous allez mettre du carburant comme on appelle dans les moteurs pour faire alimenter et maintenant c'est 4h du temps que cette ville va recevoir mais c'est pas intéressant il y a des moments on joue la politique il y a des moments on joue l'arrogance mais il y a des moments aussi où on joue la carte même de la diplomatie de l'humanisme mais ici parce qu'on voit avec le gouvernement guinéen de la haute guinée dans ce côté je suis entièrement d'accord avec ceux qui critiquent qu'il a il a raté sa sortie tout court maintenant est-ce que cela est-ce que cela doit être lié à un troisième mandat parce qu'il a dit que si le procès Alpha Condé gagne un troisième mandat il garantit la haute guinée mais M. C'est grave mais justement là-bas c'est là où il y a le grave donc si Alpha Condé ne gagne pas en ce moment quand on doit rester dans l'observité voilà c'est pour cette raison le porte-parole dit que c'est une foutaise il veut se foutre de la haute guinée c'est tout voilà c'est pas des paroles c'est un pot Maintenant il faut qu'on le vote encore pour qu'on aille l'électricité, il ne sait pas comment il conçoit cela, mais moi je n'ai pas d'accord avec lui, ce n'est pas proportionnel de la part du ministère de la Défense. Il y a la politique, mais quand c'est entre les politiciens, maintenant en tant que militants, tu as ton mot à dire, mais ce qui concerne souvent les choses qui sont les basiques nécessitées du pays, c'est le devoir de tout un gouvernement de faire ça pour, comment on appelle ça, la population. Moi je suis en Guinée, une fois seulement, pas deux fois, une fois, mais pendant le temps que j'ai fait à Konakry, comparativement au lieu, le mieux éculier même de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas photo sur ce côté-là. Et jusqu'à présent, mes parents continuent à souffrir dans ce sens. On va prendre M. Mohamed Bas de Houston, M. Traoré, merci à vous. M. Mohamed Bas, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si M. Mohamed Bas m'entend, il est sur le net, mais voilà. Tu m'entends M. Mohamed Bas ? Moi je ne t'entends pas, hein. Je ne t'entends pas là, M. Mohamed Bas, je te vois parler là, mais je ne t'entends pas. M. Bangoura, M. Bangoura, je ne sais pas dans quelle durée, il dit, on dirait qu'il n'y a pas aux Etats-Unis ici. À chaque fois, c'est lui qui a le problème de le net. D'accord, mais je vais partir du côté de Londres, prendre Mme Bas. Mme Bas, bonsoir. Je ne sais pas si Mme Bas aussi m'entend. Mme Bas du côté de Londres, bonsoir. Je crois que Mme Bas aussi est occupée du côté de Londres là-bas. Bon, d'accord, on va continuer. Je vais partir du côté du Canada, dire bonsoir à M. Condé. M. Condé, bonsoir à vous, comment allez-vous ? Oui, M. Bangoura. Oui. Tu vas les tiens. Oui, ça va, ça va. Apparemment, apparemment, hein. Apparemment. Ah, apparemment, quoi. Voilà. Voilà. Donc, mais les Maliens nous accusent là que la Guinée s'est mêlée dans leur affaire. Est-ce qu'ils ont des preuves pour ça, M. Condé ? Mais aussi, les présidentielles, le RPG est en offensif. Ils sont dans les mini-conventions partout en Guinée. L'Abbé, Mamou, partout, c'est les mini-conventions. Et ce qui, M. Travaux, je veux que tu m'aides avec cette question. Ce qui m'inquiète, nous, on avait appris, il y a eu des murmures, que c'est Kassori, il faut faire qu'on prépare pour les élections présidentielles prochaines au compte du RPG. Mais que la déclaration devrait être faite le 5 août. La convention du 5 août, que c'est ce jour-là, on devrait présenter Kassori comme étant le candidat du RPG. Mais M. Travaux, apparemment, c'est pas ça que nous nous constatons. C'est Alpha Condé qui a plébité par... M. Condé, vraiment, il faut nous donner ton point de vue par rapport à cela. Comment tu trouves ça ? M. Bon, l'affaire du Mali, moi j'ai aucune information objective, honnêtement je peux pas... M. J'ai vu des rumeurs, parce qu'il y a aussi des fausses rumeurs. M. Je vois pas l'intérêt pour le faire, la Guinée va envoyer des soldats à la plateforme. M. Va envoyer des gens ? M. C'est... voilà, voilà. M. C'est des cas d'entend-être avec Ibruce Déby. M. Il faut t'approcher de ton micro et les gens ne t'entend pas là, je sais pas si c'est moi seulement. M. Ouais, je sais, je suis en train de... I'm driving right now, so... M. Ok, yeah, c'est ça, c'est ça. M. Je sais pas si ça peut aller quand même. M. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y là-bas, c'est bon. M. J'ai dit, si Ibuca avait besoin de militaire, il pouvait soit demander au Tchad ou bien à la France. M. Donc, parce qu'on sait bien que c'est... M. Bon, en tout cas, moi j'ai pas d'informations objectives. M. Donc, je vais pas rentrer au fond dans ça d'abord. M. Voilà, uh-huh. M. La radio passe quand t'as... M. Nardotain écouté, donc on va pas venir ici donner... M. Moi je vais pas m'ajarder à donner des postes informatiques. M. Voilà. M. Maintenant... M. Bancoura... M. Oui. M. J'ai même ma tête à couper. M. J'ai même ma tête à couper. M. J'ai une présence qu'un seul comme un... M. J'ai comme un candidat au FPG. M. Je m'appeler plus jamais M. Condé. M. Condé, ça dit que... M. Condé, c'est un... M. Condé, c'est un ruvais. M. J'ai comme un candidat qui doit, il vouait que tu le réjeunis quand il va le réjeter, comme une poubelle. Non, c'est les Mimus qu'on avait appris et qu'ils allaient présenter Kassori le 5 août comme étant le candidat du RPG Arc-en-Cierre. Non, c'est ça. Ah là ! Il va faire... Il va faire... Je ne sais pas comment on dit ça, quoi. Il va faire sa souris. Kassori le 5 août par la plus petite des portes. Ça veut dire qu'ils sont agréduis. Il va aller du Kassori à sa plus petite de ses expressions. Ah, c'est à côté ? C'est un roublard politique. Ouais, ouais. Donc, moi je sais que c'est lui-même qui va se présenter. Hum hum. Il va aller. Ouais. Mais ils n'ont vraiment gardé. Les gens de Gardner avaient circulé. Les gens de... Khalil Kaba aussi avaient circulé. Mais... Pour des questions d'entrée. Pour des questions de pollutionnement. Les gens ont dit que... Eh... D'année, il est comme si... Il est trop mou. Il est trop doux. Donc... Il n'a aucun candidat. C'est lui qui va partir. Maintenant... Dans leur nouvelle assemblée... C'est qu'après Alpha, c'est Damoro Kamara. Donc... Si quelque chose se passe... On est sans Damoro Kamara. Ça a aujourd'hui infiltré l'armée. Avec, vous m'avez dit, D'année. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'Etat. Ou Arevada arrive. Ça va revenir aussi dans les mêmes brefs. Les Damoro Kamara. Mais... Mais... Mais dans la déclaration de... De... De ministre Kamara Kamara. Ça, ça doit être clair pour tout le monde. Ça... Cela veut dire que... C'est Alpha Kondé qui va se présenter. Parce qu'il a dit... Si... Alpha Kondé gagne le troisième mandat. Je vous garantis que la Haute-Guinée aura ses barrages. Oui. Donc... Il a répondu... Il a répondu à toutes les questions comme ça, là. Si vous m'arrivez, ça... En quoi quand Marisa est à Beaufort... Bantien, on s'est... Bantien, on s'est traladés... Euh... C'est qu'on soit pétagés de Corée. Ils ont tous dit la même chose. Hein ? Ouais. Ils ont tous... Ça se parle pas... Donc la situation est grave. Alors que M. Bangura... Oui. On ne vient pas annoncer le nom d'un successeur un jour. Ça se prépare dans la mentalité. Alors que l'on... Quand on voulait nommer quelqu'un pour la compréhension... C'est les grandes gens d'abord qui ont lancé les bases d'essai. Et quand une base d'essai lancera... Il va donner une opinion maintenant. Il va voir la réaction de l'opinion. Oui. Donc ils ont dit... Oui, la salle de Casonry... L'opinion peut être favorable. Donc... Ils ont donné ça. Donc... Si Alphacré voulait préparer quelqu'un... Ils allaient faire une base d'essai. Ils lancent le nom de la personne. Et puis on va voir comment l'opinion va réagir. Donc il n'y a aucun nom qui est lancé. Le seul nom qui revient sur le nom du pays c'est Alphacondé. Donc moi je vous dis... Je mets ma tête à couper. Je mets tout ce qui se plaît. Alphacondé va y aller. Et quand tout sera réduit à ça... Oui. Maintenant... Le FNDC prépare... Il ne se prépare pour le 20 juin. Est-ce que... Selon toi... Puisque ça sera le dernier sujet à débattre ce soir... Alphacondé est en offensif avec le RPG. Je crois qu'il n'y aura pas... Il va... Il est en train de se succéder. Il est parti. Il nous porte contre sa propre succession. Il n'y aura pas de candidat du RPG si ce n'est pas Alphacondé. Donc nous souhaitons une très bonne chance à M. Kassori Fofana. C'est comme ça parce que... On ne sait pas ce qui va devenir son sort après le troisième mandat d'Alphacondé. Mais c'est comme ça que ça se passe. Maintenant... Ce n'est pas Siridi Bangura qui va le remplacer. M. Kassori a des ambitions. Alphacondé va prendre quelqu'un qui n'a aucune ambition. Non... Je suis sûr... Si le RPG fait ça... Soit il va démissionner ou il va quitter. C'est sûr. Mais ce qui est sûr, peut-être qu'il va démissionner. Ça, c'est sûr. Parce qu'il a d'autres ambitions aussi. Ça, je suis sûr de cela. Mais est-ce que les ambitions-là ne seront pas trop tardes? Maintenant, j'espère juste qu'il n'est pas trempé dans des détournements où il y a des preuves à l'appui. Parce qu'Alphacondé a enregistré. Parce qu'Alphacondé a enregistré qu'Alphacondé a enregistré qu'Alphacondé a enregistré qu'Alphacondé. Donc, j'espère juste qu'il n'est pas trempé dans des sans-affaires. Pendant 2002, 2002, 2008 à 2020. Parce que je vous dis, bon, ça s'est paré très mal. Et puis, Alphacond va réduire Kassou dans un plus petit de ses expressions. En tout cas, la position de Kassou n'est pas bonne. Moi, c'est mon point de vue. Parce que là, s'il se sépare avec Alphacondé, il ne sait pas comment il va se repositionner politiquement. Je ne vois pas ça. Mais de toutes les façons, c'est mon point de vue, ce que je donne. Pour le moment, M. Condé, la convention, c'est le 5, le nom d'Alphacondé de Kassou. Ils ont même fait sortie des photos à Kassou et Alphacondé. Les gens nous appellent. Bon, nous, on ne peut pas donner des informations. On va attendre jusqu'au 5. Le 5, c'est dans 15 jours. Peut-être on verra. On verra entre Alphacondé et Kassou qui sera le candidat. du RPG. Mais ce qui reste clair, les élections auront. Elle est bien luée. Le chronogramme de la CENI, le 18 octobre, il y aura les élections. Vous savez, Alphacondé, il respecte que ce qu'on m'a guidé, c'est la date des élections présidentielles. Ça, il ne s'est jamais amusé avec ça. Il ne respecte pas les autres dates, mais la date des élections présidentielles, il respecte cela. Voilà. Pour attaiblir les autres institutions, il mélange les gens-là. Mais quand ça, lui, maintenant, il fait du respect pour... Maintenant, une dernière question pour tout le monde. Si Alphacondé force la situation et puis il organise les élections le 18 octobre, sans que l'officier-là ne soit nettoyé, sans nous avoir respecté les conditions de l'opposition, qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera la dernière question avant de fermer cette émission. Mme Barr, rebonsoir. Je ne sais pas si Mme Barr m'entend du côté de Londres. Je crois que Mme Barr ne m'entend pas. M. Sissoko, rebonsoir. Alors, M. Sissoko m'entend ? Oui, alors ? M. Sissoko, alors une dernière question avant de fermer. Si Alphacondé n'arrive pas à respecter toutes les conditions de l'opposition, par exemple l'officier, tout, 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 et puis il arrive à maintenir la date du 18 octobre, qu'est-ce qui va se passer après ces élections-là ? Ah, M. Bangoura, moi, je vais vous surprendre. M. Bangoura, il n'y aura pas d'élections le 18 octobre. Il n'y aura pas d'élections. Pourquoi je dis cela ? Toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Voilà. Ils sont en campagne. Non, ils peuvent aller en campagne, mais ils peuvent faire le semblant d'aller faire des conventions, etc. Mais il y a deux volets pour faire une élection. Il y a le volet financier, économique. Et quand vous regardez aujourd'hui, la situation guinéenne, vous savez, M. Bangoura, la Guinée est isolée aujourd'hui sur la scène internationale. Et les partenaires de la Guinée qui devraient nous aider à financer l'élection, ils ne sont pas prêts dans la mesure où il faut que tout soit clair. Ils le disent. Ils le disent. Vous avez suivi l'autre fois le député français qui a parlé sur Arfa Kone. Au niveau de l'Assemblée française, vous avez suivi ça. La France n'est pas dedans. Vous avez suivi ça. Vous avez suivi ça. Vous avez suivi ça. Qui a financé le référendum ? Non, je parle d'élection présidentielle. Je parle d'élection présidentielle. Actuellement là, sur le plan… Qui a financé le référendum ? Qui a financé le référendum ? Écoute, écoute. Vous parlez pour aller dans une élection là. Je ne peux pas d'argent. Ça coûte d'argent. Écoute-moi. Je dis… Je n'en dis ce qu'on vient pas. L'élection législative est différente de l'élection présidentielle. Non. Le référendum ? Le référendum, c'est la même chose, mon cher ami ? Non. Ce n'est pas… Attends. Le référendum, c'est différent de l'élection présidentielle. C'est différent. Ça demande beaucoup d'argent. Écoute. Ça demande beaucoup d'argent. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Attendez. 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 Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est ce qu'on laisse. Moi, j'ai en train de faire… Monsieur ? Non. Moi, je ne parle pas… Moi, je ne parle pas de l'élection… Le référendum. Moi, je parle de l'élection présidentielle. Là où on est en train de partir. C'est ça que moi, je parle. Je ne peux pas me faire retourner à la dernière. Moi, je parle de ce qu'on est en train de faire actuellement. J'ai dit, M. Bangura, il y a deux volets pour faire une élection. Il y a le côté… il y a le volet économique et il y a le volet… l'autre politique. Donc, le volet financier que je parle, la Guinée doit être accompagnée par les partenaires. Je ne connais pas comment le pays fonctionne. La Guinée… Non, ça a été toujours comme ça. Les partenaires… Ça, je vous parlez… Les partenaires de la Guinée, ils ont toujours accompagné la Guinée dans les… L'élection… Ça, c'est clair et net. Écoute… M. Sirbé, on a ce qu'on comprend. M. Sirbé. M. Sirbé, on a ce qu'on comprend. Voilà… Mais, vous êtes en train de me tromper. Laissez-moi d'abord ce qu'il est en train de dire. Il faut me laisser d'abord… Moi, d'abord, de parler ça d'abord. Voilà, c'est différent. J'ai dit… J'ai dit… C'est pas seulement, M. Sirbé, ce que tu ne comprends pas. L'élection en Afrique, c'est pas seulement la Guinée. Tous les pays africains, s'il y a l'élection, il y a l'Union Européenne qui accompagne les pays africains. Le côté financièrement, c'est ça qu'on est partout, même en Côte d'Ivoire, au Mali, c'est partout, c'est pas seulement la Guinée. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Maintenant, quand vous regardez actuellement la situation de Guinée, l'Union Européenne n'était pas d'accord sur l'élection législative qu'on avait faite. Ils n'ont même pas reconnu l'Assemblée. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, il y a des points de vue au niveau de l'Union Européenne. Donc, pour accompagner la Guinée actuellement dans l'élection présidentielle, les conditions seront posées. L'Union Européenne va poser ces conditions pour qu'ils accompagnent la Guinée. Pour que cela puisse se faire et pour que l'élection soit transparente. C'est-à-dire le fichier. On doit aller nettoyer le fichier électronique. Et ce n'est pas le cas jusqu'à présent, M. Bangula. Vous le savez. Donc, ils veulent maintenir ce fichier électronique qu'on a fait, l'élection législative, pour nous conduire encore le même fichier aux élections présidentielles. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est pourquoi je vous le dis. Et quand vous regardez la crise sanitaire qui a frappé le monde, vous savez que l'économie africaine soit en terre. Ça, c'est clair et net. La Guinée n'est pas ça. Donc, actuellement, l'Etat guinéen n'a pas d'argent. C'est ça, la réalité. Les caisses-là sont vives. Vous avez vu. Lorsque le prix des barils a baissé jusqu'après la Guinée, ils en avaient seulement 1000 francs. Vous vous souvenez de cela ? Normalement, on devrait vendre le prix de l'essence à la Guinée actuellement à 6000. Parce que le prix de l'essence a complètement baissé depuis très longtemps. Et l'Etat n'arrive pas à faire cela. Parce que c'est dans ça qu'ils gagnent l'argent. Donc, ils ne voudraient pas du tout baisser le prix de l'essence à la pompe, M. Bangula. Donc, le gouvernement guinéen a des difficultés sur le plan économique. C'est que M. Silbé ne connaît pas comment le pays fonctionne. Il y a des problèmes sur le plan économique actuellement. Donc, c'est l'Union européenne qui accompagne l'élection partout en Afrique. Donc, pour le moment, l'Union européenne n'est pas prête d'abord à accompagner la Guinée tant que l'élection n'est pas claire. C'est ça que j'ai voulu dire, M. Bangula. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, M. On ferme là, dans quelques minutes. Alors, M. Silbé, une minute, rapidement. Bangula, par rapport, Silbé, attend. On va éclaircir ce côté des... Allez-y, rapidement. Une minute, une minute. On va fermer là. Une minute, une minute. Ouais, Silbé. Ou bien, tu vas laisser M. Traoré partir. M. Traoré, vas-y, rapidement. Voilà. Parce qu'il faut comprendre, Silbé, ce que tu dis comme argument, c'est fondé. C'est avalable. Mais ça ne va pas empêcher les élections le 18 octobre d'être. Si le fichier doit être corrigé, cliné, maintenant, les politiciens guinéens, les candidats doivent se lever pour mettre la pression pour faire cela. Mais si vous attendez jusqu'à ce que le 18 arrive, Alpha ira aux élections avec ça. Et puis, tant pis, pour l'opposition. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le financement que vous parlez, après deux, trois élections, que la Guinée participe aux élections sans l'apport de l'union. C'est l'assistance qu'ils peuvent apporter selon le logiciel et puis les personnes pour contrôler les directions. Mais cela ne va pas l'impression non plus d'aller aux élections. Ça, il faut comprendre. L'opposition guinéenne ne doit pas rester bras croisés à aller faire quoi que ce soit contre le fichier. Si la Guinée doit cligner son fichier ou faire quoi que ce soit, c'est le bon moment pour l'opposition guinéenne de prendre le taureau par les cornes et essayer de faire ça. Mais le 18, le mois de septembre, le mois de août même, ce serait trop fort même pour eux. On ne peut pas cligner ce fichier-là. Le mois de août au mois de, comment on appelle, le 18 octobre. Ce n'est pas possible. Donc si on doit le faire dès maintenant, mais crois-moi, pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, ça, c'est allé très 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 loin. Mais tout ce que tu dis comme argument, c'est fondu. Mais ce n'est pas des choses qui vont empêcher Alpha d'aller aux élections. Il faut le reconnaître. OK, M. Touraoué. Moi, je vais vous écouter. On va voir que Dieu nous donne une longue vie. C'est tout ce que moi je souhaite. Dieu n'a qu'à nous donner une longue vie. On va voir tout ce qui se passe devant nous ici, sur le terrain. Donc c'est comme ça. Ma vie continue quoi. Voilà. Je ne sais pas si M. Ba m'entend, ou Mme Ba, du côté de Londres. Alors Mme Ba, vous me recevez ? Oui, je vous reçois, vous m'entendez. Voilà, on vous entend là, on vous entend. Qu'en dites-vous, Mme Ba ? Oui. D'abord l'affaire malienne, que la Guinée s'est interférée, et puis les élections présidentielles. Je ne sais pas si on peut vous dire. Je dis, le cas malien, Allo ? Allo, Mme Ba, vous me recevez ? Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez, M. Bangoura. Oui, oui, on vous entend là, par intermittence, mais on vous entend. Oui, le cas malien. Je veux de me connecter, M. Bangoura. Oui, je vais être à l'écoute, et donner la chance aux gentilles de vous fermer déjà. Je dis bonsoir à tout le monde. D'accord. 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 Donc, Mme Ba va écouter. On va continuer. Mme Ba, tu m'entends maintenant ? Mme Ba, tu m'entends ? Voilà, Mme Ba ne m'entends pas. Alors, seulement si de m'y aller, j'ai rapidement une minute. Merci beaucoup, M. Bangoura. Je voulais dire, M. c'est mon grand-frère Traoré, ce n'est pas parce que je ne suis pas les jeunes de 5 ans, pour les démarches, mais ça, il y a la vérité aussi, M. Traoré, il faut le dire. Je suis décaire avec eux, mais pour moi, c'est devenu un peu en retard. M'est-ce que je pense qu'on a quel truc il peut avoir depuis les 3 mois maintenant ? C'est mes inquiétudes. Seulement, ils ne vont pas gagner. Ils vont casser le bien public. Ils vont faire des choses qui n'est pas faisables. C'est tout ce que moi, je crains. Sinon, ils sont dans leurs droits de manifester. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il a dit que toute la route est venu, il va descendre dans la rue, en pourtant, 2 semaines passées, Amandana a déclaré qu'il n'y a pas d'autre partie. Amandana, tu ne sais pas, c'est pas le cas LPD arc-en-ciel. Voilà, là où j'ai questionné que peut-être il est manipulé en l'usure de dire des choses qui n'étaient pas réelles. C'est la raison pour laquelle. Maintenant, revenons maintenant sur le cas présidentiel. vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous parlez en hypothèse chaque fois. Ah, on va voir, la Guinée est isolée. La Guinée est isolée avec quel pays actuellement. Quel pays a sanctionné la Guinée parce qu'il est parti aux élections, de la tour et référendum. Vous ne le dites pas. Vous dites seulement, comme on appelle, l'Union Européenne n'était pas contente. mais c'est le droit de ne pas être content. Mais cela n'arrête pas la Guinée de fonctionner. Il vient de faire ce qu'il veut faire. Voilà, voilà la réalité de la Guinée. Alain Condé, s'il est prêt à aller aux élections en 18 octobre, il va aller. Il n'est pas obligé de prendre sa mère à l'Union Européenne. et ce qui n'est, ce qui n'est, c'est-à-dire que c'est mal que vous, tant que vous dites que la Guinée a l'argent, il n'est plus de donner le courant à la Guinée, et tant que vous dites que la cage est vide. Quelle est la vérité entre les deux paroles, M. Jéko ? Soyons sérieux, ils ne parlent pas pour parler. On est dans un débat, on est écoutés. Quand ils veulent parler quelque chose, il faut avoir la logique dans ce qu'ils disent. Alfa Condé, il n'est pas obligé de prendre sa mère à l'Union Européenne. Voilà. Si ils pensent que la Guinée peut être tenue, la Guinée peut financer cette élection, on va aller. Mais pour moi, il n'y a pas la différence entre le référendum et présidentiel. Sur ces mêmes manières, on vote. La différence est que il n'y a pas l'opposition dans le référendum, c'est la Guinée, oui ou non. Mais, au-delà de ça, je pense que c'est la même manière de financement. que la Guinée a pu financer le référendum, il peut financer le présidentiel sans l'aide de quelqu'un. Et pour l'information de M. Ticeko, la Guinée a été sanctionnée. Aucun pays dans le monde. pour nous prouver, la Banque mondiale vient de donner 35 millions de dollars à la Guinée. Pour prouver qu'il n'a pas sanctionné. D'accord. Pour lutter à un combat de l'épidémie. D'accord. D'accord. M. Ticeko, quand vous voulez parler ici, venez avec la... avec... prêve à l'appui. Ne parle pas, vous parlez, vous venez dans une question, vous venez ici, vous, vous, vous. On n'a pas besoin de ça, M. Ticeko. Merci beaucoup. Alors, M. Traoré, du côté du Canada, un dernier mot, s'il vous plaît. Eh bien, ce qui nous a manqué, là. Il ne faut pas être là souvent à temps. Parce que ça, ça rend un peu le débat intéressant. Et puis, M. Ticeko aussi. Euh... C'est un peu difficile de parler. Parce que je sais qu'il y a... la Guinée est représentée aussi au communisme, mais tant qu'au nord, le Malib accuser, la Guinée, qu'il y a des soldats guiniens qui sont infiltrés, ou bien, des manifestations infiltrées par la manifestation malienne, c'est pas intéressant. Bon. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu deux cas. Dico et Sérédalien ont eu à discuter. Alpha, Dico et le président malien ont eu à discuter. Alpha, le président... Et puis, qu'on a... Comment on appelle... Il y a un monsieur... On m'a dit, c'est pas si c'est... Il est non... C'est un peu difficile à expliquer. Oh... Il y a un opposant aussi, qui a très duré dans la politique malienne. Marco, Marco, voilà. Oumarico. Marco, Moussa Traoré et Alpha ont discuté. Et Marco est très opposé à Sérédalien. Il a fait des déclarations avant même la manifestation. Aussi, dans la manifestation, il y a eu une manifestation après cela. Ce qu'il y a eu mort d'homme, ce qui est mort aussi, c'est un Guinéen. Voilà le problème. Nous, c'est un peu difficile de discuter. Mais le Mali ne devait pas attaquer le gouvernement guinéen sans apporter des preuves. Des preuves. Mais ce qui est encore plus grave, ils disent que c'est les militaires guinéens qui sont partis tuer les onze maliens. Voilà. Qui demandent des investigations. Voilà. Le jeune qui est mort, d'abord la Guinée a perdu un petit élément. Mais c'est encore un guinéen, les militaires guinéens, qui sont les tués, ce dernier là-bas aussi. Donc, quand les choses comme ça se passent dans vous, et que vous n'avez pas, tu vois, toutes les données, soyez prudents. Voilà. Tout ce que nous nous demandons, il faut être prudent, apporte-nous des preuves. Voilà. Alfa a apporté des preuves et tout ça, avant d'accuser. Et voilà. Non. Quand il a parlé avec l'imam, peut-être que c'était dans le cadre de Guine en fait, parce qu'il veut pas que ça chamboule au Mali et qu'il peut attendre la Guinée. Il faut donner des conseils aussi à vos frères et puis aux amis et tout ça. Mais, je ne vois aucun intérêt guinéien à déstabiliser le Mali. Ou bien, à prendre part des électro-manifestations maliennes. Ça, je ne le vois pas. Non. Non. Bon. Maintenant, c'est... Pour dire ainsi, ce qu'ici... La Guinée, la Guinée a 800 soldats sous le sol là-bas. Maintenant, là, au nord. Au sol là-bas. Non. Pourquoi déstabiliser le Mali ? Pas de... C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure, je l'ai suivi. Et là, c'est vrai, c'est qu'il a dit. L'opposition guinéen et malien a refusé en bloc cette proposition du... Comment on l'appelle ? De la CDAO. De la CDAO. Mais la CDAO ne traite pas pour venir. La CDAO, c'est le... C'est le président qui est en cours, qui a des problèmes, qui propose. Maintenant, la CDAO, maintenant, il étudie, il voit la meilleure formule, ce qui peut être acceptable. Il présente ça maintenant aux... Comment on appelle ? Aux opposants. Mais ça, là, c'est quelque chose d'état qui était déjà proposé aux opposants avant la CDAO. Qui veut dire que, oui, ce sont les données des... Comment on appelle ? Ibeka. C'est pas la CDAO, c'est pas les opposants maliens qui ont demandé. C'est Ibeka lui-même qui l'a proposé. D'accord. Maintenant, c'est que la CDAO, s'il est dans son droit ici, Ibeka ne peut pas partir avant la fin de son mandat. Ce n'est pas... Non. C'est le coup qu'il avait mis pour un temps. Voilà. C'est contraire. C'est pas possible. Voilà, c'est ça la démocratie. M. 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 Conde, du côté du Canada, c'est à vous l'antenne. Merci d'être venu. Merci à tout un chacun. Nous allons suivre la situation politique de la Guinée, parce que je ne sais même pas si le président a confirmé la date du 18 octobre par décret, puisque c'est une proposition d'abord de la CNI, mais le président Alpha Conde n'a pas d'abord convoqué les Guinéens aux urnes le 18 octobre. Donc, l'option de M. Sissoko aussi, il ne faut pas négliger ça, M. Traoré, l'option de M. Sissoko, que les élections n'auront pas lieu à sa place, puisque c'est une proposition, la date du 18 octobre, malgré qu'ils ont commencé leur simagri campagne, mais le président de la République doit prendre un décret pour confirmer cette date-là en appelant les Guinéens aux urnes le 18 octobre. Donc, rien n'est sûr d'abord, je suis d'accord avec M. Sissoko, rien n'est sûr d'abord. Donc, tout ce que se passe là, peut-être c'est du bluff, c'est pour inciter les autres partis de participer, de venir et de se joindre à eux, et c'est normal, ils sont en politique, c'est des bonnes guerres. Alors, merci d'être venus, on va voir, on va suivre l'évolution. M. Condé, c'est à vous l'antenne. Oui, M. Bangoura. Oui. Donc, en tout cas, quand vous dites que ce n'est pas tout pour les élections, bon, moi, jusqu'à plus du contrat, ce que vous dites, c'est ça. Mais quand on se rappelle à l'histoire, Alpha Condé ne peut jamais être dans l'illégalité, parce qu'une fois qu'il est dans l'illégalité, toutes les options peuvent être ouvertes. Mais moi, je ne pense pas sur l'Alpha Condé que nous avons connu, que nous connaissons, pour l'accepter de le mettre lui-même dans l'illégalité. Deuxièmement, l'affaire même de Malibon, je ne vois pas du tout, comme vous le dites, je ne sais pas qui a accusé. Qui a accusé la Guinée, qui? Non, il y a un ami même du professeur Alpha Condé, le vieux Batchili, mais aussi il y a des jeunes, il y a des jeunes qui ont sorti l'audio. Je vais vous envoyer l'audio, hein. Il y a deux audios, M. Condé. C'est des accusations graves, hein. Ils ont même parlé de Sarakoni, de Cancan, que c'est de nos 13 ou 15 personnes-là, formées par la Guinée. C'est de là, c'est de Cancan, ils sont venus, de Sarakoni, quelque chose comme ça. C'est de là qu'on les a embarqués pour le manier. Mais rien ne prouve, en même temps que c'est vrai qu'ils ont fait des télencholis, mais rien ne prouve qu'ils sont des Guinéens. Mais c'est ce que nous demandons, ils n'ont qu'à nous prouver que c'est des Guinéens. Voilà, ils n'ont qu'à nous prouver que c'est des Guinéens. Voilà, c'est tout. De toute façon, moi, ça, c'est un peu bizarre parce que rien ne nous prouve. Parce que nous, on a vu des gens qui ont des papeurs Guinéens, qui ne sont pas Guinéens, d'eux qui n'ont pas papeurs. Non, mais on ne peut pas envoyer 800 soldats pour aider le Mali et que nous cèmons la pagaille. Ça n'a pas de sens. Voilà, voilà. Donc, ils sont tous habitués et donc ils ont envoyé les papeurs. Maintenant, bon, en tout cas, le débat était un peu enrississant. Mais ce que moi, je dis, je pense que vraiment, l'heure maintenant est à vraiment l'opposition de voir qu'est-ce qu'ils veulent. Vous savez, hier, on a fait un débat. Les gens nous disent que, ah, mais nous, on a quitté sur le temps l'opposition. Mais c'est eux qui se sont mis devant. Voilà. Si vraiment ils savent qu'ils ne peuvent pas, dites-le, ils n'ont qu'à quitté. S'ils quittent là, nous, on va s'arranger, on va trouver des bonnes. Voilà. Ils n'ont qu'à quitté. Si vraiment ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à quitté. Si ils quittent là, nous, on va se trouver maintenant d'autres qui peuvent venir vraiment faire la fierté. Maintenant, comme je le dis, je pense vraiment que la Guinée, Alpha va passer. Comment je vois les choses aujourd'hui ? Il va passer. Ils vont laisser le 20. Ils ne vont même pas sortir le 20. Ils ne vont pas du tout sortir. Ils vont faire comme ça. Mais si Alpha force la situation, ça aura des conséquences aussi, hein, M. Kondé ? Non, mais le problème, c'est que c'est un classeur de pouvoir, là. C'est des questions de force aussi. C'est le rapport. Le rapport des forces. Les rapports de forces. Voilà, c'est ça. C'est les rapports de forces. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le moment où le peuple est prêt, le moment où Kankan est sorti, il ne fallait même pas attendre. Il fallait aussi sortir en même temps que Kankan se gagne. Oui, oui. Le rapport de forces aujourd'hui en faveur d'Alpha Kondé. La stratégie aujourd'hui, c'est la crème toute unique de le pochon. C'est la seule et unique stratégie. Donc, on va juste répéter ce qu'on avait déjà dit. Donc, je vous en assure beaucoup. Mais je ne comprends pas. Vous, quand vous dites que le... C'est tout ce que M. Chaudra dit. Si Soko et vous, vous dites que le juge d'octobre, ce n'est pas certain. Non, non. C'est-à-dire que le 18 octobre, c'est une date qui est proposée d'abord. Donc, le président Alpha Kondé doit appeler et nous confirmer cette date. C'est une proposition de la CENI. Et bon, ils doivent nous confirmer la date et puis appeler les Guinéens aux urnes, non ? C'est par décret. Alors, est-ce que ce décret-là sera pris ? C'est ce qu'on dit. Que lui, il ne croit pas. Si Alpha Kondé va nous amener aux élections le 18 octobre. Parce que, M. Chaudra, on l'a dit ici. Tu sais, il va profiter... Il a deux avantages. OK ? Il y a le COVID. Il y a le COVID qui est à son actif. Si il prolonge un autre mois, ce truc, comment on l'appelle ? Si il a cette disposition sanitaire-là, si il prolonge un autre mois, si Kondé, vous voyez ce que ça fait, on est rentré déjà dans le mois d'août. OK ? Alors, s'il continue à prolonger... Non, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais en tout cas, allons sur le banc. C'est l'heure quand le temps passe vite. Le temps passe vite. En tout cas, moi, l'option de M. Chisoko, moi, je ne la néglige pas, puisque Alpha Kondé, c'est-à-dire à l'heure-là, il est en train de jouer sous l'esprit des gens, voire préparer l'esprit des gens, connaître leur position d'abord. Mais moi-même, je ne suis pas sûr s'il y aura les élections le 18 octobre. Je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Bon, de toute façon, chacun a son point de vue, M. Kondé. Je ne suis pas sûr s'il y aura les élections présidentielles en 2020. Je ne parle pas de 2021, mais de 2020. En tout cas, moi, je crois fort, fort. Donc, on va aller voir. Alors, justement, comme on le dit, on va à Wait and see. Wait and see, oui. Maintenant, moi, ce que je veux juste dire, la Guinée, on est quand même un peu mal barré. Comment les choses se passent actuellement, on est mal barré. quand on voit des gens aller à l'autre et dire que, ah, maintenant, vous avez courant en 4 octobre, telle heure, telle heure. Nous, à l'époque, moi, moi, c'est du tout. Vous savez que le ministre Mignané lui-même, il a construit un hôtel 5 étoiles là-bas. Le buffet de la gare et autres. Tout ça, c'est pour lui. Vous savez que le bain, ça... Vous savez que... Moi, je ne comprends pas les Guinéens. On va, on frappe l'enfant d'habit. On le munit, on le met en prison. Non ? Mais les bandits, les grands bandits, les gens qui détruisent votre argent, ceux qui vous empêchent d'aller à l'école, ceux qui vous empêchent de voir l'électricité, ceux qui vous empêchent vos routes, ceux qui vous empêchent votre avenir, vous, vous appellissez pour eux. Maintenant, il faut que vous allez faire le combat. En tout cas, on est tous mal barré. Que Dieu nous sauve. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. En tout cas, le ministre de la Défante, Jané, doit avoir vraiment un peu honte par rapport à cela. Avoir construit un grand hôtel comme ça. Toi, tu veux que tes clients, ils nous vivent dans l'austérité. Peut-être, lui, il a un moteur là-bas, M. Kondé. Il a un moteur dans son hôtel. Voilà. M. Bamboula. Mais toute la ville restait dans l'austérité. Toi, ton hôtel seulement a la lumière. Mais ça, c'est quelle impression vous voulez donner ? Une buffet de la gare. Vous avez un moteur là-bas. Vous avez un moteur. C'est pour cette raison, les jeunes de Matoto ont demandé, ont bloqué Kori Kouniano. Vous voyez ? Et moi, je crois que c'est ce qui va se passer à Kanka. Oui, M. Sissoko. Oui. Mais M. Bamboula, M. Kwoné, il est de Kanka, non ? Allô ? Non, non, moi, je crois qu'on a cru, hein. Non, non, tu viens de Kanka, tu viens de Kanka, non ? Tu dois mieux connaître d'autres années par rapport à nous. Tu sais, tu sais, tu sais, c'est une très bonne question. Tu sais, il est de Kanka. T'es connu. Il doit mieux connaître d'autres années. D'autres années, c'est mieux que nous. M. Bamboula, M. Bamboula, M. Bamboula. M. Bamboula, vous voyez le docteur Janela ? Les gens qui ont profité dans le régime de l'Alpha Kwoné. Ce monsieur-là, à l'époque, ce monsieur-là était à Madinesseg, là-bas. Il n'avait rien. Il avait une voiture-là qui était gâtée, là. Des fois, la fille-là, cette voiture-là tombait en panne. Il appelait les enfants de Madinesseg de venir pousser la voiture. Donc, les gens-là, ils ne vont pas... Normalement, quelqu'un pauvre, qui est venu dans la pauvreté comme ça, doit connaître le problème des pauvres. Il doit connaître le problème des jeunes de Kanka. Parce que lui, il était là. Ah oui, voilà le masque de Djinéen. Mais c'est là que le compte même a dit. Nous sommes venus au pouvoir. Vous vous rappelez le 84 ? Là, c'est le compte à 10, c'est en langue nationale sussou. Nous sommes venus au pouvoir dans la même vie. Quand tu vois un militaire, un vélo, tu sais qu'il a volé. Il a volé ? C'est vrai ? Donc, c'est ça qui continue. C'est ça qui continue. Merci à vous, M. Choco. Oui, M. Choco. Il faut demander à M. Chico de me dire qui a financé référendum et législatif ? Non, c'est les partenaires... Il faut répondre qui a financé ça. C'est les partenaires au développement finance, toutes les élections en Afrique. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Mais pour la gine, il y a... Alors, M. Bangura ? M. Bangura ? Monsieur Bangura ? Mais je... M. Chico de me dire que vous faites des recherches. Comment ça existe ? M. Bangura ? M. Bangura ? M. Chico de me dire que ça existe. M. Bangura ? M. Chico de me dire que ça existe là-bas. Oui. Ce que j'ai dit que je ne peux pas comprendre, M. Bangura, Kassori, lorsque Kassori a été nommé comme premier ministre, il avait dit parce que lui n'a pas eu. C'est ce que Kassori a dit. Il dit notre bilgière, 40% de notre bilgière guiné est financé par l'Union européenne. Kassori a dit ça. C'est ce que M. Nassilpé ne comprend pas. La Guinée est certaine, mais il faut... Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Mais si votre bilgière, votre bilgière, 40% de votre bilgière est financé par l'Union européenne, donc il faut devenir le reste. Il faut devenir le reste. Cela ne... M. Nassilpé ne comprend pas, il ne connaît pas comment le pays fonctionne, qui veut... M. Nassilpé ne se comprend pas. La semaine prochaine, on revient là sur ça. M. Sidibé, merci. M. Traoré, Mme Ba, M. Ba. M. Bambouin, 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 Je veux dire qu'il nous dit clairement aujourd'hui comment le pays fonctionne. Parce qu'il dit que moi, il ne connaît pas. Quand j'ai dit qu'il a financé l'élection législative et le référendum, il n'a pas pu répondre. Il me dit que je ne connais pas comment le pays fonctionne. Qu'il me dit encore comment le pays fonctionne. D'accord. On reviendra sur ça. On est pris par le temps. Monsieur Sissoko, on va faire des réponses sur ça. Il y aura une réponse pour toi la semaine prochaine. Merci à vous. Bon week-end. Passez un agréable week-end avec vos familles. Et on se reprend le samedi prochain. Inch'Allah, on va suivre cette affaire du FNDC-là et les manifestations du cancan, du côté du cancan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada